Ils sont une vingtaine de volontaires venus de plusieurs organisations de jeunes qui ont été outillés pour impacter les ménages de la ville de Porte-Nouveau à travers des sensibilisations sur les bons comportements et les bonnes pratiques à adopter pour l'hygiène et l'assainissement, ainsi que la prévention des inondations inscrite dans le cadre du projet de sensibilisation sur l'hygiène, l'assainissement et la prévention des risques d'inondations dans la ville de Porte-Nouveau. Cette initiative qui émane de la mairie de Porte-Nouveau avec le soutien de la GIZ a été lancée ce lundi 4 décembre 2023. L'assainissement est mis sur les jeunes qui sont dans les organisations, parce qu'on a dit que c'est les jeunes qui sont volontaires, qui font du travail sur le terrain. C'est un travail volontaire. Donc, comme ils sont là dedans, on a dit et ils savent déjà quoi dire. Puisqu'il y a une formation qu'on a organisée ce matin à l'endroit du service que la mairie a organisé avec d'autres formateurs qui sont venus renforcer leur capacité pour leur permettre de savoir quel message passer et également quel comportement adopter en face des ménages pour quand même à ces ménages de les écouter. Comme organisation, nous avons les scouts, nous avons les e-reports, nous avons l'OCJ, nous avons les guides, nous avons le NG SPD, nous avons environ une dizaine d'organisations qui sont mobilisées. C'est quand même des scénarios porte-à-porte qui vont se dérouler vers les ménages pour leur dire les comportements adoptés en cas d'inondation. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a des gens qui mettent des prises en bas, il ne faut plus mettre des prises en bas, il faut quand même mettre des prises un peu plus haut. Leur dire aussi en cas d'inondation, il faut quand même appeler les sapeurs-pompiers et aussi ne plus quand même jeter les ordures dans les carnivaux. Chaque ménage peut être le gardien, peut être épuisé la main ou pas à tout faire la main, peut avoir les yeux partout. Mais dans notre rue, dans notre quartier, nous-mêmes là, on peut faire la veille citoyenne pour que les gens ne gestent plus comme les ordures. La défecation à l'air libre, comment on peut également faire pour éradiquer ça, nous la ville de Porte-Nouveau, Porte-Nouveau est une grande ville-mère. On constate également que ça, dans certains quartiers, la défecation à l'air libre continue. Et donc, comment amener les populations à avoir un bon comportement en termes de défecation, la bonne utilisation des toilettes. Et également, utiliser le premier service pour savoir que c'est pour eux. Et que c'est un truc que la mairie a construit et que ceux qui n'ont pas les toilettes dans leur maison peuvent quand même aller là, utiliser ça pour la bonne santé de tout le monde de la ville de Porte-Nouveau. Ils vont dans les ménages, ils vont dans les marchés, il y a aussi les pôles de camp en mouvement. En plus, les ménagers, c'est le moment pour nous de remercier quand même la GZ, la mairie de Porte-Nouveau pour la confiance placée en ces jeunes. Et également, toutes les autres organisations de jeunes qui ont voulu quand même adhérer à cette campagne pour qu'ensemble, pour qu'on contribue à l'enseignement de la ville de Porte-Nouveau. Il y a de cela quatre mois, en collaboration avec OLA-SE, nous avions élaboré ce projet. Nous avions élaboré le projet à travers les inondations qui ont quand même secoué la ville de Porte-Nouveau cette année. Il y a eu beaucoup de sinistrés et le maire a voulu que des actes concrets soient quand même menés pour un changement de mentalité afin d'éviter les fois à venir ces risques d'inondations. C'est dans ce cadre-là que le projet d'appui à la gestion intégrée des ressources en eau, la GZ, AGO, dont je suis le représentant à Porte-Nouveau, on a voulu accompagner la mairie pour concrétiser ce que le maire a dit. Je vous convie, chers jeunes, une fois sur le terrain, à avoir cette stratégie-là pour pouvoir quand même véhiculer cette information dont l'informateur vient de vous quand même et léguer afin que nous puissions, au soir de ce projet de sensibilisation, nous puissions vraiment constater réellement ce changement de mentalité à travers les bonnes pratiques autour des toilettes. On va seulement dire merci pour la GZ, pour ce qu'il fait pour l'Amérique et je souhaite du courage à nos jeunes qui veulent aller sensibiliser la population et que ce n'est pas facile, je me souviens de le travail au PIPIKEN que de toute puissance nous facilite et soit avec vous et je vous souhaite une bonne mission. Ces jeunes ont ensuite reçu le matériel devant les aider dans leur mission et c'est parti donc pour 10 jours de sensibilisation.